Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, une planche de l'élan vitale. Le buret trace une ligne en creux pur, sans barbe, pratiquement. Si je prends cet outil-là, il trace une ligne superficielle, mais avec barbe. Ce sont les barbes qui retiennent l'encre, en quelque sorte. Donc ça fait des traits tout à fait différents. Et si on veut obtenir des noirs, comme ça, on utilise la pointe sèche, mais on ne les barbe pas du tout. Mais les barboires, je n'en ai plus. C'est un outil qui consiste à enlever, justement, toutes ces protubérances qu'on enlève avec la pointe sèche. Et ça, c'est un brunissoir. Ça, c'est quand on veut, en quelque sorte, si je veux obtenir des noirs, comme ça, je l'étale. Alors, c'est difficile à expliquer. Il faudrait presque le faire pour comprendre comment on procède, et non pas partir d'une planche déjà faite. Voilà le brunissoir, qui n'est pas une gomme, mais qui adoucit le trait. Et les barboires, qui arrivent à enlever ce que la pointe sèche a un petit peu mis sur les côtés. Et on joue avec ça. C'est comme un clavier, où les notes sont différentes. On joue avec ces deux outils. Oui, c'est des outils qui vont devenir surannés, maintenant que la main ne fait plus rien. Je les range. Voilà. Urne funéraire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada